Le 22 octobre 1990, les véhicules 4x4, avec 14 personnes à leur bord, s'enfonçaient dans la nuit orageuse, direction Tangier. Le RAID, aventure handicap, premier du genre, commençait. Ce projet un peu fou est né de l'amitié entre trois hommes, Guy Israël, Henri Rizot et Jean-Luc Moreau. Tous les trois sont passionnés de sport et d'aventure. Guy et Henri sont rééducateurs fonctionnels au centre médical Cap Peyrefit. En 2007, Jean-Luc, lui, est handicapé. Le 12 avril 1987, en pratiquant le deltaplane, il accroche une ligne moyenne tension, gravement brûlée, il est amputé des deux jambes. Mais sa passion de la vie reste intacte, et pour lui, le handicap ne doit pas être un obstacle à la performance et au dépassement de soi. Les trois hommes décident d'organiser une traversée du Maroc pour rassembler dans l'exploit sportif et l'aventure des personnes valides et invalides. Ils partiront ensemble, avec leurs différences, pour abolir dans les difficultés du RAID la barrière de l'handicap. Tel est le pari. Un relais course à pied, vélo tout-terrain, 4x4 et fauteuil roulant va rallier Tangier à Agadir à travers le Haut Atlas marocain. 1700 kilomètres, dont 700 de pistes en sept étapes. Le rocher de Gibraltar s'éloigne. Sur le bateau sont embarqués 5 coureurs, biathlon, course et vélo, et un coureur fauteuil roulant. Ils forment les trois équipes du relais. Face à eux, la montagne, le désert, les kilomètres de pistes les attendent. Efforts, souffrances, mais aussi merveilleux paysages et sensations fortes. Jean-Luc Moreau, Jean-Michel Ivorat et Angelo Paron pilotent les 4x4 qui accompagneront les trois équipes de coureurs. Tous les trois sont handicapés. L'arrivée au campement de Tangier, curieusement, se fait sous la pluie et le moral n'est pas des meilleurs. Alain remonte le fauteuil de compétition qu'il va utiliser pendant le raid. Pour lui, la qualité et la préparation du matériel est primordiale. Les mains courantes du fauteuil sont recouvertes d'un boyau. Il les enduit de résine pour augmenter l'adhérence des mains. Ça n'a rien à voir avec un fauteuil normal. Il est plus allongé, on est plus bas. En gros, ça fait comme un véhicule normal avec une Formule 1. Demain matin, Alain Margheritaz va assurer le premier relais du raid. Alain Margheritaz est un champion de haut niveau, champion du monde en disport de ski assis. En athlétisme, il boucle le marathon en 2h15. Depuis l'accident qui lui fit perdre l'usage de ses jancres, la plus la plus sport. Sa préparation est minutieuse. Des sangles l'attachent au fauteuil, les bras sont protégés des frottements, le compteur fixé et les bidons déjà remplis. Les gants en hélas-toplas ne sont pas faciles à enfiler. Premier relais de 35 km en fauteuil roulant va donner le départ du raid. Alléz, allez, allez, allez ! C'est parti ! L'effort d'Alain est impressionnant. Habitué des courses de fond en fauteuil roulant, il est venu au Maroc, avant tout pour le côté sportif de l'épreuve, et ne compte pas se ménager. Il va devoir gravir un col de 7 km avant de passer le relais à ses amis coureurs. Les 20-15 km, le revêtement était très bon, ça allait bien, je me suis fait plaisir. Après, la route était moins bonne, ça a ralenti, il commençait à être vallonné, et puis là, il se colle pour finir, ça a été dur. Je suis content de voir la fin. Abdel Djalil Belout est marocain. Pour lui, ce raid est un événement à la fois culturel et sportif. Il assure là, l'avant-dernier biathlon de la journée, dans cette magnifique région qu'est le rift marocain. Moi, je suis parti de Karouba. Karouba, 12 bornes à pied. On a enchaîné après avec 38 en vélo. J'ai pris 3 bornes de plus, et Henri prendra 3 bornes de plus pour tomber pile à Taunat. C'est tout. Et là, à cet endroit même, on a laissé partir Henri pour ses 12 bornes à pied. Henri Rizzo court pour mieux sentir, mieux voir, mieux respirer. Courir est sa vraie vie. Aujourd'hui, au Maroc, dans ce raid différent, il court vers Taunat, au cœur du rift. Taunat, où il est né. Dans ce raid d'aventure, il y a aussi des coureurs qui sont venus pour donner un autre décor à leur exploit sportif. Dans le couloir de Taza, entre le rift et le Moyen-Atlas, la foulée du coureur prend une autre dimension. Le passage du coureur ne gêne en rien les foules rouillantes des villes. Daniel traverse presque discrètement cette vieille cité impériale qu'est Fès, un des trésors architectural du Maroc. Par contre, à chaque fois qu'Alain prend un relais, on sait que son passage ne laissera pas indifférent les populations locales. Il est souvent accompagné quelques centaines de mètres par un autochtone à pied, à cheval ou à vélo. Et son effort est toujours applaudi dans les villages de passage. En plus de l'exploit sportif, Alain est venu chercher ici une expérience humaine enrichissante et le contact avec des populations nouvelles. Le seul problème, c'est que j'avais le sepant de face une bonne partie. Comment non, ça va bien ? Pas plus dur demain, je pense. L'étape du 27 octobre va mener leur aide à travers le Moyen-Atlas, au pied des immenses montagnes du Haut-Atlas. Les grosses difficultés vont commencer. Jean-Michel Ivorat est un type formidable. Toujours souriant, de bonne humeur, c'est le coéquipier idéal pour un raid. Il a une grande expérience de l'Afrique et connaît bien la mécanique. On l'a trouvé un jour assis sur le moteur de son 4x4 en train de bricoler. Son accident de motocross n'a altéré en rien sa passion des sports mécaniques et sa soif d'aventure. Suite à mon accident, je ne pouvais plus piloter de moto tout-terrain, donc je me suis mis au 4x4. Ça me permet aussi d'accéder là où je le désire, avec mon fauteuil roulant. J'ai participé, comme je te disais tout à l'heure, à des rallies tout-terrains, comme le Paris-Dakar. Mais le raid, c'est différent. Il n'y a pas la notion de vitesse. C'est une expédition. Le Moyen-Atlas, c'est magnifique. Cette terre rouge et ses monts pelés se demandent comment les moutons ont à manger. Pourtant, on en voit partout. Il y a un accélérateur qui est manuel, donc qui est au centre du volant. Un frein à main, à main droite. Une commande d'embrayage automatique pour passer les 5 vitesses. Vu que je n'ai plus l'usage des deux jambes, je suis obligé d'avoir recours à cet équipement manuel. Bon, on va récupérer le relais. En l'occurrence, Daniel, avec son vélo. Il va falloir qu'on aille assez vite parce que j'ai un peu de retard. Le raid couche ce soir au fin fond de l'Atlas, dans une région extrêmement pauvre, oubliée de tous. C'est pourtant là que les gens du raid trouveront un des accueils les plus chaleureux du voyage. Après une nuit passée dans ce qui leur a paru être mieux qu'un 4 étoiles, après avoir encore une fois constaté que dans le regard d'un enfant, on voit celui des enfants du monde, les coureurs s'apprêtent à vivre l'étape la plus dure, mais aussi la plus belle du voyage. C'est à Pierre qu'il sera confié la lourde tâche de grimper d'un seul jet sur les hauts plateaux du Grand Atlas. L'effort prend la dimension du décor dans le silence des montagnes. Le thé du petit berger berbère gardera longtemps pour Pierre son goût doux amer. Et pour l'autre petit berger, c'est une joie de s'apercevoir qu'il se débrouille très bien en VTT. La piste est encore longue et le raid doit continuer. C'est au bord de ce lac que Pierre va rejoindre Henri et Djalil à qui il vient d'arriver un accident matériel. Un de plus pour cette équipe qui n'a pas été épargnée par la malchance. Dans la descente, on est allé pas trop vite, j'avoue. Et c'est un grand bruit, et la remorque est partie sur le côté. Un vélo est parti, une roue du vélo est partie. C'est la galère. Remorque brisée, vélo cassé, la fin du raid est fort compromise pour Henri. C'est dur, quand on a rêvé de cette traversée de l'Atlas pendant des mois. Les paysans montagnères se consacrent surtout aux cultures irriguées avec souvent des méthodes archaïques. Ils arrivent très difficilement à faire seulement subsister leur famille. Le verre surprend dans ce pays où tout semble incrusté dans la pierre. Seul élément mobile, même Daniel semble s'incorporer au paysage dans cette piste sans fin balayée par le vent. Je ne sais plus aller trop loin parce que je ne savais pas si je partais dans la bonne direction. J'étais content de vous voir. Bon, j'aime bien avoir ma carte à moi. Je fais de l'Orient pourquoi ils n'en ont pas une bonne ? Daniel Sauveau est l'homme des raids les plus fous. C'est un passionné de l'exploit sportif. Son seul plaisir ? Trouver ses limites et les dépasser. Ici, le berger pourrait être le seul spectateur du passage de Daniel. Hélas, il préfère regarder la muraille ocre. Daniel, Daniel, lui, gravit seul les derniers mètres de ce qui sera un des sommets du raid. le raid. Cette nuit, encore, tout le monde a dormi à la dure. Aujourd'hui, le raid se prépare à rejoindre en voiture Zagora pour une étape écourtée. à partir de Zagora, puisque la route est goudronnée, on va faire une étape plus courte de 164 km, adaptée en fonction des trois coureurs à pied qu'il y aura, des deux coureurs cyclistes et d'Alain qui est sur son fauteuil qui, pour l'instant, lui, n'a pas eu de problème de casque, qui donc pourra assurer l'étape normalement. La fin du raid étant proche, les gens sont de plus en plus motivés pour que tout se passe correctement. Même si des problèmes matériels sont présents, ça n'altère en rien l'esprit d'équipe qui s'est manifesté durant tout ce raid. Le Sahara n'est plus très loin et la chaleur rajoutée à l'état de la piste caillouteuse va rendre cette étape de liaison très dure. Avec la descente du Haut Atlas sur Zagora, c'est un peu le début de la fin du voyage. Moi, j'ai quand même fait des efforts. J'ai vu des gens, j'ai vu un pays. Ça m'a donné de superbes images. Voir les respirer telles qu'on peut les respirer quand on est un sportif, c'est-à-dire au fil du rasoir avec ses muscles, avec ses yeux, avec ses sens. Et c'est ça qui, pour moi, sportif, me fait vibrer. Maintenant, Jalil court sous les remparts de Marrakech. Il a traversé l'Atlas pour vivre à cet instant. Marrakech, où il est né. Marrakech, où sa famille l'attend. Ici, l'accueil des Marocains sera aussi très chaleureux et Alain aura des contacts intéressants avec de jeunes sportifs en disport. Pour Alain, demain, ce sera la dernière étape, le dernier marathon dans le désert, la dernière montagne à franchir. Ils sont partis différents dans leur corps pour vivre le Maroc. Au-delà de l'effort, ils se sont imprégnés de l'odeur de cette terre, du silence des montagnes, des bruits du vent. Enrichis des rencontres fortuites, du regard des enfants parfois si triste, et Alain se dit qu'ils allaient se retrouver au bord de l'Atlantique, toujours ensemble, mais finalement un peu moins différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501